Imaginons ensuite que vous vouliez changer le contenu Donc le contenu de cette page, il n'y a pas vraiment Je reviendrai plus tard sur la vidéo ici Imaginons qu'on veuille changer le contenu de About Us par exemple De ce qu'il y a ici, d'accord On clique dessus, on va voir ce qu'il y a Ah Et on prend le bout de redirection, très bien Ça évidemment je le corrigerai Je ne sais pas pourquoi Alors, on a par exemple WhoWeAre Si on veut changer ce texte là, d'accord On va dans l'administration du site, toujours pareil Et on va aller chercher dans nos articles Donc là on fait Close On va fermer ici Je vais supprimer mes devils tests Donc je les sélectionne et je fais Trash Donc ça c'est pour supprimer des articles Et ensuite je vais enlever ici mes filtres de catégorie Donc je vais enlever ça Je peux laisser English Et parce qu'on est dans la partie English Puis je vais chercher l'article qui s'appelle WhoWeAre Donc je tape juste un Who ici J'appuie sur Enter Et je tombe sur l'article Je clique dessus Et là je me retrouve avec mon éditeur Donc là on est sur un éditeur HTML Bah c'est pas terrible Pour le changer à part si on connait le langage HTML Donc on clique sur Toggle Editor Et ça Ça va vous créer donc Un semblant De On va dire que ça va ressembler à ce que vous avez sur le Fontaine Alors vous verrez que c'est pas exactement pareil Par exemple on n'a pas le petit T jaune ici Mais c'est très similaire Donc là on modifie le texte comme on veut Comme sur un fichier Word Comme sur un logiciel Word On va dire standard Donc on va faire des sauts de ligne On va taper ce qu'on veut Etc On va pouvoir appliquer des titres Donc par exemple si je sélectionne ici Et je veux que ça soit un titre Hop Je vais aller dans Paragraphe Et puis là je vais cliquer sur Heading One par exemple Ou Heading To Heading To Voilà Ça ça va être le Heading To Voilà Je vous déconseille d'appliquer des couleurs Des tailles de polices différentes À part si c'est des titres Donc je vous déconseille de modifier la font size ici Je vous déconseille de modifier la font family Parce que sinon votre site va perdre de la cohérence Donc les seuls styles que je vous encourage à utiliser C'est éventuellement le gras Ici le gras, l'italique, le souligné Voilà Si on veut créer un lien Donc on sélectionne ce qu'on veut créer Enfin le texte qu'on veut modifier en lien Et on clique sur le petit chaînon ici Insert Edit Link On va cliquer là-dessus Et ensuite on va taper notre URL ici Donc l'URL c'est l'adresse du site web Vers lequel on veut faire pointer ce lien Donc par exemple si je veux faire pointer vers mon site Je tape ça On n'oublie pas ici Target De choisir Open New Window Si c'est un lien externe Sinon les personnes qui vont cliquer sur le lien Et bien la destination du lien va remplacer la page Sur laquelle ils sont actuellement Et donc vous allez perdre Ils vont perdre la navigation sur votre site Donc toujours Open New Window Si c'est un lien externe C'est à dire un site externe à Réseau Concerto Maintenant imaginons qu'on veut faire un lien vers une page Du Réseau Concerto On va aller chercher dans les menus Une page qui existe déjà Voilà on va cliquer Donc là on est sur la version anglaise On va cliquer sur Main Menu Imaginons par exemple que je veuille faire un lien vers ma page de contact Je clique ici sur Contact Us Voilà Là il met l'URL automatiquement à jour Ça c'est une URL qu'on appelle Dynamique On clique sur Insert Et on a créé notre lien Voilà vous voyez que quand je passe la souris dessus Hop Ça change de couleur Donc ça c'est pour modifier le texte On va dire de manière complètement standard Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !